Il y a des questions de santé connectée sur le web, hein, Laura ? Exactement, et je voulais vous recommander la lecture d'un article sur le parisien.fr paru hier après-midi sur les objets connectés liés à la santé, ceux qui fonctionnent réellement et qui sont finalement validés par les médecins parce qu'il y a beaucoup d'objets connectés qui sortent et qui sont gadgets. Donc ils en ont sélectionné quatre. Le premier, c'est l'oreiller connecté qui permet d'analyser votre sommeil et qui est équipé de microphones pour voir si vous ronflez, si vous faites de l'apnée du sommeil, en fonction de la respiration que vous allez avoir, ils vont vous donner une analyse de votre sommeil, sachant qu'un Français sur trois souffre de troubles du sommeil. Yann La Voix nous l'avait présenté, c'est tout à l'heure. Et ensuite, il y a aussi des détecteurs préventifs d'AVC qui sont là, conçus spécialement pour les professionnels de la santé. Et dans les autres objets, il y a deux petits Français parce que les Français, on est assez inventifs et assez en matière de santé et de nouvelles technologies. Le salon de Las Vegas s'en souviendra d'ailleurs. C'est d'ailleurs qui est bientôt, qui est début janvier. Et le pilulier anti-oubli, ça, c'est une invention française. Dès que la personne oublie son médicament, ça alerte un aidant, un de ses proches. Le pilulier est connecté indépendamment du smartphone. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un smartphone à côté de vous. Et enfin, une invention, le t-shirt anti-crise cardiaque, c'est très sérieux, qui est équipé de capteurs et qui peut faire des mini électrocardiogrammes et prévenir en cas de problème, sachant que quatre Français meurent chaque jour lors d'un entraînement sportif. Et bien sûr, on ne parle pas de sportif professionnel, mais bien de sportif du dimanche. – Intéressant effectivement ce t-shirt. Merci Laura, la boucle est bouclée. Mieux vaut prévenir que guérir, on ne le répétera jamais assez. Merci à toutes les deux d'avoir ouvert et refermé ce chapitre santé. – Sous-titrage ST' 501